Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a deux ans, j'ai mis en ligne une vidéo sur cette chaîne YouTube qui s'appelait « Mes erreurs de débutants ». Cette vidéo a rencontré un franc succès et compte aujourd'hui plus de 750 000 vues sur YouTube. Énormément de gens l'ont commenté et ont proposé d'autres tips et astuces qui permettent d'optimiser ses profits et d'autres erreurs de débutants qu'il faut avoir en tête pour ne pas tomber dans les pièges du monde de la crypto-monnaie. Cette vidéo est le tome 2 de « Mes erreurs de débutants » dans laquelle je vais vous donner 6 astuces de plus, du moins 6 erreurs, que je faisais énormément au début et j'aurais voulu les connaître plus tôt pour en faire moins. Alors, il n'y a pas d'ordre de lecture, vous pourrez très bien aller voir la première vidéo à la fin de celle-ci si vous ne l'avez pas vue. Si vous avez vous-même des tips et astuces qui vous ont énormément aidé et que vous ne voyez pas ressortir dans ces deux vidéos, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire, ça nous donnera peut-être de la matière pour faire un épisode 3. La toute première astuce, c'est de systématiquement utiliser un hardware wallet surtout quand on utilise un portefeuille de navigateur. Je m'explique. La plupart du temps, les gens utilisent un portefeuille de crypto-monnaie, ce qu'on appelle un wallet de navigateur. Les plus connus, c'est Metamask ou encore XdeFi qui sont des petites extensions que vous avez sur votre navigateur Internet et qui vous permettent de gérer votre portefeuille. La bonne nouvelle, c'est comme c'est directement intégré à votre navigateur, quand vous arrivez sur un site de finances décentralisées, vous avez juste à connecter votre portefeuille du navigateur au site Internet pour utiliser l'application décentralisée. Le piège avec ces wallets de navigateur, c'est qu'on peut très facilement valider n'importe quoi, même une mauvaise transaction. En l'occurrence, quand on a à réaliser une transaction, on a juste à confirmer ou à cliquer sur OK ou valider. Généralement, on tape son mot de passe une première fois, mais on ne le ressaisit pas à chaque fois. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de systématiquement utiliser des wallets de navigateur à travers un hardware wallet. C'est-à-dire de toujours utiliser un wallet de navigateur à travers une ledger, par exemple, ou une clé trésor. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout comment fonctionne un hardware wallet, c'est lui qui va conserver votre mot de passe qui vous permet de prouver à la blockchain qui vous êtes et donc de dépenser la crypto-monnaie qui se trouve sur une adresse. Et du coup, même quand j'utilise un navigateur web, donc un navigateur comme XdeFi ou Metamask qui est directement intégré à Google Chrome ou à Brave, par exemple, eh bien, quand je vais réaliser une transaction, ça va me demander de connecter ma clé, de taper mon mot de passe et de signer la transaction sur mon hardware wallet, sur ma clé. Sinon, mon ordinateur n'aura pas l'accès et je ne pourrai pas signer la transaction. Pourquoi je vous dis ça ? Il y a déjà eu des arnaques, il y a déjà eu des virus et quelqu'un qui a mal sécurisé son ordinateur peut se faire voler de la crypto-monnaie qu'il détient dans le logiciel. Ça, c'est la première vraie raison qui fait qu'on doit utiliser un hardware wallet. Quelqu'un peut rentrer dans votre ordinateur, mais de là à rentrer dans votre ordinateur et en plus de ça, avoir la clé physique qui permet de signer la transaction, c'est totalement impossible pour la personne qui essaye de vous hacker et qui essaye du coup d'abuser de vos fonds. Mais la plupart des hackers ne se reposent pas là-dessus. La plupart des hackers ne partent pas du fait qu'ils vont réussir à rentrer dans votre ordinateur et même à abuser de vos fonds de cette façon-là. La plupart des gens misent sur ce qu'on appelle du social engineering. En gros, quelque chose de plus simple, quelque chose de plus bête. Essayez de vous faire tomber dans un piège. Comme par exemple, vous faire arriver sur un site internet, vous faire croire que c'est un site sérieux d'un projet que vous connaissez, alors qu'en fait, ils ont modifié une petite lettre dans le lien tout en haut. Et donc, la plupart du temps, ce n'est pas parce qu'un hacker a réussi à trouver une faille technique, un bug dans votre ordinateur qu'il arrive à rentrer et à vous voulez de la crypto-monnaie. La plupart du temps, c'est simplement de l'inattention. Le fait d'avoir un hardware wallet, ça augmente encore une couche la sécurité puisque, par exemple, les signatures pour prouver votre identité et les signatures pour laisser de l'argent sortir ne ressemblent pas à la même chose. Donc, de base, quand vous vous connectez à une plateforme et que vous avez une transaction, vous allez être alerté. Si vous avez votre hardware wallet, vous allez prendre le temps de regarder la transaction et vous allez vous rendre compte si c'est une signature simplement pour prouver qui vous êtes ou si c'est une signature qui vous dit que ça va envoyer toutes les crypto-monnaies que vous détenez à une autre adresse. Systématiquement, avoir un hardware wallet, ça fait que vous êtes beaucoup moins assujetti au risque de hack, de virus, de bug qui font que vous pouvez, du coup, vous faire voler de la crypto-monnaie. Et en plus de ça, bien que je vous l'accorde, ça vous oblige à toujours avoir votre clé sur vous quand vous voulez interagir avec un protocole décentralisé. C'est le meilleur moyen de se rendre compte de ce que vous signez et d'être sûr de ne pas tomber et de valider une transaction pourrie qui viendrait à vider votre portefeuille. La deuxième astuce, c'est de tester la seed d'un hardware wallet. Donc, on est toujours dans ces petites bêtes que l'on utilise pour s'identifier un peu partout dans la blockchain. En l'occurrence, quand vous installez pour la première fois un hardware wallet, on vous demande d'enregistrer 24 mots. En gros, on vous donne une feuille et on vous dit d'écrire des mots et ces mots sont un peu comme une sauvegarde. Ce qui fait que si je casse cette clé en deux maintenant, eh bien, pour accéder à la crypto-monnaie que je détenais avec cette clé, je vais devoir réutiliser les 24 mots que j'ai eu le jour de la création du portefeuille. C'est ce qu'on appelle le jour du setup, la mise en place du portefeuille. Et je vais pouvoir régénérer à l'aide de ces 24 mots le mot de passe, ce que l'on appelle la clé privée qui me permettait d'accéder à toutes mes crypto-monnaies. Un jour, et c'est une histoire que j'ai racontée en live et ça m'a vraiment choqué et pour le coup, ça m'a choqué il y a quelques mois et je peux vous dire que la leçon est rentrée. Ça y est, c'est une erreur que je ne ferai plus. J'ai voulu régénérer parce que ma clé a eu un bug lors d'une mise à jour et elle s'est reset, c'est-à-dire qu'elle s'est remise à zéro. Je me suis dit, c'est pas grave, tu sors les 24 mots. Heureusement, je les avais bien sauvegardés dans deux endroits différents. J'ai pu les régénérer et du coup, j'ai pris une nouvelle clé et j'ai été taper les 24 mots pour régénérer ma clé privée et récupérer finalement toutes mes crypto-monnaies. Quand j'ai tapé l'un des 24 mots, ça m'a mis une erreur en disant que le mot était faux. J'ai essayé une fois, deux fois. À ce moment-là, je commence à vraiment paniquer et à me dire qu'ok, certes, j'avais bien fait ma sauvegarde mais en réalité, j'avais mal écrit un mot ce qui fait que j'étais incapable de me souvenir de la sauvegarde totale et donc incapable de remettre la main sur mes crypto-monnaies. Je peux vous jurer que quand j'ai appuyé sur ok et que ça m'a mis une erreur en me disant non, il y a un mot qui est faux, là, je me suis vraiment dit que j'avais tout perdu. Et bref, c'était juste un caractère. Quand j'ai demandé à un collègue de relire les mots que j'avais écrits, il a sorti un mot différent du mien et ce mot-là était bon, on a pu régénérer ma clé et récupérer mes fonds. Ce que je veux vous dire, c'est que non seulement quand on installe un portefeuille physique, donc un hardware wallet, on doit bien sécuriser sa side et ses 24 mots mais surtout, avant d'envoyer le moindre euro sur sa clé et de commencer à l'utiliser, il ne faut pas faire cette erreur de débutant. Quand on a installé un hardware wallet et qu'on a une clé de sauvegarde, on va régénérer volontairement la clé pour voir si la sauvegarde fonctionne. Si avec vos 24 mots, vous arrivez à régénérer la clé, à ce moment-là, vous pouvez mettre en lieu sur les 24 mots de sauvegarde, c'est que votre backup non seulement a été bien setup mais en plus que la sauvegarde fonctionne bien et qu'elle peut vous permettre de régénérer votre clé à tout moment. À ce moment-là seulement, vous pouvez commencer à utiliser votre clé sereinement parce que vous savez que s'il y a un problème, non seulement vous avez la sauvegarde mais en plus cette sauvegarde, elle fonctionne. N'attendez pas d'avoir un problème pour essayer la sauvegarde. Essayez-la avant même de commencer à mettre de la crypto-monnaie sur votre clé. Alors le troisième point, c'est simplement un appel à la vigilance, surtout en ce moment. À l'origine, il y a différentes blockchains, différents réseaux. Une adresse Bitcoin ne ressemble pas à une adresse Tezos et ne ressemble pas à une adresse Ether. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des blockchains commencent à utiliser des formats d'adresses qui se ressemblent. En gros, une adresse du réseau Polygon, donc le réseau Matic, une adresse du réseau ERC20, une adresse du réseau Binance Smart Chain et encore une adresse Avalanche, Avalanche Seed Chain, donc un certain format d'adresse, les quatre vont se ressembler. C'est exactement la même nomenclature. Ça ressemble à une adresse ERC20 comme celle qui s'affiche tout bêtement à l'écran. Donc le truc qui devient de plus en plus compliqué, c'est qu'une seule crypto-monnaie peut se retrouver sur différentes blockchains. On prend l'exemple de l'USDT, on peut l'avoir sur la blockchain Bitcoin, tout comme on peut le transférer sur la blockchain Ether, la blockchain dont il est natif, mais on peut également l'envoyer sur par exemple la blockchain Avalanche sur le réseau Seed Chain. Ce qui est compliqué pour les débutants, c'est de comprendre qu'une seule crypto-monnaie peut être en quelque sorte emballée, enveloppée de différentes technologies. Et donc si je vous donne une adresse Ether, vous pouvez certes envoyer des Ether, mais vous pouvez envoyer tous les tokens qui sont compatibles avec Ether et vous pouvez également envoyer par exemple un token du réseau Polygone parce qu'il y a le même format d'adresse. Le problème, c'est en fonction de qui détient la clé privée. Je m'explique. Imaginons que moi, j'ouvre un portefeuille Ether, un portefeuille Metamask sur mon ordinateur, tout simplement. Cette adresse, je vous la donne et vous, au lieu de m'envoyer des crypto-monnaies sur le réseau Ether, vous vous trompez et vous me dites Owen, je me suis raté, je t'ai envoyé de la crypto-monnaie comme c'était le même format d'adresse que je pensais que je pouvais et je t'ai envoyé de la crypto-monnaie sur le réseau Polygone. Là, moi, je vais vous dire je n'ai pas vu ta crypto-monnaie arriver et quand vous allez m'expliquer que c'est parce que vous l'avez envoyé sur un autre réseau, je vais comprendre. On modifie ce que l'on appelle les paramètres RPC du portefeuille et je vais dire en gros à mon portefeuille et donc à ma clé privée, ne regarde pas que les tokens qui sont sur le réseau Ether, regarde également ceux sur le réseau Polygone, le réseau Matic. Et à ce moment-là, je vais voir vos crypto-monnaies et je vais pouvoir les rapatrier parce que je détiens ma clé privée en fait. Mon propre portefeuille, je peux le régler et lui dire d'aller sur telle ou telle blockchain. Le problème intervient quand on fait cette erreur et que ce n'est pas nous qui gérons totalement la clé privée. Imaginons que j'ouvre un compte Coinbase, j'ai une adresse Ether, je la prends, je la donne à un collègue et ce collègue m'envoie de l'argent sur le réseau Polygone. Et il va me dire oui, comme les formats d'adresse étaient compatibles, je pensais que je pouvais t'envoyer ça de n'importe quelle blockchain. Le problème c'est que là ce n'est pas moi qui détient ma clé privée. Je ne peux pas modifier mon portefeuille dans la blockchain et lui dire voilà, génère-moi la clé privée d'un autre réseau pour que j'aille chercher la crypto-monnaie qui m'a été envoyée par erreur. Là en l'occurrence c'est Coinbase qui détient ma clé privée. Et Coinbase non seulement c'est une entreprise qui gère un gros wallet pour des milliers d'utilisateurs donc ce n'est pas un seul portefeuille qu'ils peuvent configurer comme ils veulent sur le réseau qu'ils veulent, c'est un portefeuille automatisé où il y a des millions et que je dis à Coinbase un de mes collègues s'est trompé il m'a envoyé de l'argent du réseau Polygone sur mon adresse Ether il y a de grandes chances que Coinbase me répond ou nous ne pouvons pas aller les récupérer. De la même façon des fois c'est compliqué pour l'entreprise mais c'est réalisable et des fois c'est simplement pas possible du tout car il y a des portefeuilles qui sont eux-mêmes des smart contracts c'est-à-dire des contrats intelligents dans la blockchain et un smart contract Ether sur lequel on a envoyé des tokens sur la blockchain Avalanche par exemple et bien des fois le smart contract on n'est pas capable de dériver sa clé privée pour aller récupérer les tokens qui ont été envoyés sur le mauvais réseau. Donc sachez-le bien on arrive dans un monde où il y a de plus en plus de blockchains qui vont utiliser les mêmes formats d'adresse et donc il ne suffit pas de regarder que vous envoyez la bonne crypto-monnaie à la bonne adresse. Il faut également être sûr de l'envoyer sur le bon réseau et donc il faut toujours faire attention à ce que le réseau soit compatible histoire de ne pas envoyer des jetons que l'on ne pourra jamais récupérer. Cette quatrième astuce c'est celle qui a eu le plus de succès à tel point que je me devais de la rappeler alors qu'elle est déjà sortie dans l'une de mes vidéos sur ma chaîne il s'agit des stop-limits. Je vous explique ce que c'est et je vous pointe vers une autre vidéo pour ceux qui veulent apprendre à le faire. Les stop-limits c'est quand vous êtes patient et que vous êtes capable d'attendre pour essayer d'en tirer un meilleur prix d'une crypto-monnaie que vous êtes sur le point de vendre. Je donne un exemple très simple j'ai 5 bitcoins on imagine que le bitcoin est à 100 euros et donc naturellement si je veux les vendre tout de suite je vais obtenir 500 euros. Ça c'est ce que j'aurais fait avant quand je n'avais pas ces connaissances. J'aurais pris mes bitcoins j'aurais vendu instantanément au prix du marché et j'aurais obtenu 500 euros contre mes 5 bitcoins. Aujourd'hui imaginons que je ne suis pas pressé j'ai pas besoin d'avoir ces 500 euros on peut optimiser le prix qu'on va obtenir de chacun des bitcoins. En gros on va mettre un ordre au marché en disant voilà si le bitcoin perd de la valeur s'il perd 1 ou 2% et qu'un bitcoin tombe à 98 ou 99 euros à ce moment là je vends mes 5 bitcoins. C'est une condition ce qui veut donc dire que si je mets mon ordre et que dans la nuit le bitcoin descend trop quand le bitcoin aura perdu 1 ou 2% ça va vendre mes bitcoins au marché je vais naturellement tirer 495 ou 490 euros de tous mes bitcoins en fonction de la limite que j'avais mis certes j'ai gagné un tout petit peu moins que si j'avais tout vendu à l'instant T mais globalement je m'y retrouve et j'en tire à peu près la même chose. Pourquoi prendre ce risque ? Et bien le fait de mettre un ordre qui s'active que si le prix baisse un petit peu ça fait que si le prix continue de s'envoler et que le bitcoin prend de la valeur qu'il s'apprécie pendant la nuit et bien mon ordre ne va pas se déclencher. Imaginons que le bitcoin prenne 10% dans la nuit le lendemain matin j'ai toujours pas vendu mes bitcoins parce que j'avais dit de le vendre uniquement si on arrivait à une valeur inférieure. Tant que le prix continue à grimper je ne vends pas mes bitcoins et donc à ce moment là demain matin si le bitcoin a pris de la valeur autant je me lève et je me rends compte que mes 5 bitcoins valent aujourd'hui 550 euros. Aujourd'hui deux solutions s'offrent à moi soit je les vends instantanément je récupère mes 550 euros et j'ai gagné de l'argent alors que j'aurais pu manquer et du coup ne pas surfer sur cette hausse si j'avais vendu instantanément mes crypto-monnaies comme j'avais prévu de le faire à la base et là en l'occurrence si je vends tout de suite à 550 je gagne une plus-value 50 euros de plus que j'aurais obtenu grâce à cette méthode. Et à l'inverse je peux également me dire bon à ce moment là je vais remettre mon stop limite je vais le réajuster si on reste à 110 euros par bitcoin je ne vends pas si le bitcoin passe à 108 euros là je vends et je tire 108 x 5 de mes bitcoins et à l'inverse si le bitcoin reprend 10% dans la nuit et bien je ne fais rien du tout je ne liquide pas et du coup demain je pourrais encore une fois réajuster mon ordre. L'intérêt de cette méthode c'est que ça permet surtout quand on est dans un marché haussier vous le savez la crypto-monnaie c'est plutôt des tendances des semaines où ça va mal ou des semaines entières où ça va bien ça permet de ne pas être frustré de vendre une crypto-monnaie et de se rendre compte que le lendemain elle a pris encore beaucoup de valeur. Si on peut être dans l'attente et rester opportuniste au lieu de vendre au marché on met des ordres qui ne se vendent que si les prix baissent et qui au contraire sont dans l'attente si les cours continuent à s'apprécier. Si ça vous intéresse je vous envoie dans la description je vous envoie dans la bonne vidéo et globalement en 5 ou 6 minutes je vous montre techniquement réellement quand vous êtes sur Binance comment faire pour mettre un ordre limite plutôt que de mettre un ordre au marché qui vous fait parfois passer à côté de certaines opportunités. La cinquième astuce c'est un biais cognitif qu'il faut connaître il s'agit de l'effet Dunning-Kruger c'est un effet de confiance je vous affiche une courbe à l'écran ce que vous allez voir dans les abscisses c'est votre niveau d'expertise votre niveau de compétence plus on passe de gauche à droite plus on a une vraie compétence une vraie expérience qui nous permet d'être pertinent et performant dans tout ce que l'on va faire en l'occurrence mon exemple porte sur le trading de crypto-monnaies ensuite les ordonnées que vous voyez de haut en bas c'est la confiance et donc ça va être vraiment l'impression que vous avez ce sentiment que vous avez d'être compétent ou non on parle pas de votre réelle compétence mais bel et bien de la confiance que vous avez donc de l'impression de compétence que vous avez finalement et cette courbe montre qu'au tout départ on n'a pas confiance du tout mais c'est normal on ne connait pas et très rapidement quand on découvre un nouvel écosystème quand on découvre ses règles très rapidement on a l'impression de tout maîtriser et comme vous le voyez sur la courbe dans la première phase on a tout de suite un excès de confiance qui arrive dès le début évidemment plus on avance dans le domaine plus on va prendre le temps de se renseigner de faire des recherches de travailler et d'apprendre là on va perdre beaucoup de confiance d'un coup parce que plus on creuse plus on se rend compte que bon bah certes le football les règles on peut les apprendre en 5 minutes et avoir l'impression qu'on comprend tout et que ça a l'air d'être facile t'as un ballon faut mettre un coup de pied dedans pour le rentrer dans une cage en métal c'est facile d'apparence tout du moins donc excès de confiance au départ et ensuite plus on fait du football plus on s'entraîne plus on se dit ok mais en fait c'est compliqué il y a le positionnement il y a la vitesse il y a la condition physique des joueurs il y a la stratégie chaque joueur doit occuper une certaine position sur le terrain bref plus on exerce plus on se rend compte qu'en fait il faut une vie entière d'entraînement de travail et d'effort pour être un vrai bon joueur et c'est là qu'on voit la perte de confiance c'est quand très vite on remet les pieds sur terre et on dit ok les règles elles sont simples à comprendre mais entre comprendre les règles et être un bon joueur de foot il y a un monde c'est pareil dans le monde du trading au début on nous explique on arrive devant des courbes on connait rien on a peur c'est la toute première phase très rapidement on nous explique comment fonctionne une courbe comment est-ce qu'on la lit comment évolue le prix et là on se dit ok le trading c'est très simple il suffit de tracer trois traits et quand une ligne va dépasser ce trait ça veut dire que ça va monter ou descendre là c'est le moment dangereux la confiance on a vraiment l'impression de tout maîtriser et on est très confiant alors qu'en réalité on est un débutant et c'est là qu'on fait les plus grosses erreurs plus on va exercer des années et des années dans le monde du trading plus on va perdre sa confiance parce qu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à comprendre pour être un vrai bon trader et c'est seulement après des années et des années d'expérience que l'on recommence à avoir de plus en plus confiance en soi mais parce que l'on a réellement de plus en plus de compétences et là on reprend confiance au prorata de sa compétence et on finit par être réellement excellent après des années de pratique connaître ce biais cognitif ça fait qu'on a conscience que l'on est fébrile à un moment où on a vraiment confiance en nous donc c'est le meilleur moyen de se casser la gueule au début quand on découvre une nouvelle méthode une nouvelle technique ou un nouveau domaine sur internet c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont découvert les crypto-monnaies il y a 3 mois ils ont acheté pour la première fois du bitcoin et aujourd'hui ils ont déjà une chaîne youtube qui vous explique comment investir et comment être sûr de gagner à tous les coups c'est ça qui est dangereux je me souviens au tout début quand j'ai commencé à trader 4-5 heures après avoir découvert un exchange et après avoir compris comment fonctionnait une courbe un achat et une vente au marché tout de suite j'avais envie de mettre des effets de levier et je pensais que j'avais la science infuse du trading c'est ce moment là où vous devez être capable de dire ok il faut que je prenne de la distance que je souffle je n'ai pas cette compétence et cette confiance que je ressens c'est une illusion d'optique finalement c'est faux j'en ai l'impression mais ce n'est qu'une illusion et je dois maintenant travailler et faire des recherches avant d'aller plus loin et du coup cette cinquième erreur de débutant que je ne ferai plus à avoir cet excès de confiance elle recroise avec une sixième erreur de débutant les effets de levier en réalité pour moi c'est une erreur même pour un bon trader s'il n'est pas réellement expérimenté et qu'il ne maîtrise pas les effets de levier c'est une méthode qui est dangereuse si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas les effets de levier vous pouvez même aller plus loin dans la vidéo et sauter ce passage là c'est simplement pas le bon moment de se mettre dedans et c'est souvent pour les traders qui viennent d'arriver et qui ont cet excès de confiance qui ont vraiment l'impression de maîtriser le trading que mettre un effet de levier c'est du suicide en fait un effet de levier c'est un accélérateur quand vous perdez vous allez perdre plus mais quand vous gagnez vous allez gagner plus donc pour des traders qui sont certains qu'il va y avoir une certaine hausse à un moment dans un certain angle et sur une courbe en particulier à ce moment là ça peut valoir le coup car des fois on va voir des toutes petites variations et le seul moyen de gagner beaucoup d'argent c'est d'utiliser un levier la variation est petite mais comme on a mis un gros levier on peut en tirer un profit correct et qui est finalement utile grâce à cet effet de levier la particularité c'est que c'est pour des professionnels un moyen d'optimiser certaines prises de position pour un débutant c'est juste dangereux ce que je veux vous dire c'est que plus on est débutant plus quand on achète ou qu'on vend de la crypto-monnaie on s'apparente à un joueur dans un casino on ne sait pas trop ce qu'on fait on choisit cette crypto-monnaie parce qu'elle nous plaît bien on met un peu d'argent sur celle-ci parce qu'on en a entendu du bien mais globalement c'est un peu comme parier sur le rouge ou le noir à la roulette on ne sait pas vraiment ce qui va se passer alors oui quand on pense que le bitcoin a des fondements et qu'on se dit ok je me place sur le bitcoin et je reste sur le long terme là on s'éloigne du côté gumbling du côté casino parce qu'on parie sur la technologie et sur sa réussite sur le long terme mais quand on arrive en mode ouais j'achète ça je pense que ça va monter la semaine prochaine et ça je vais le revendre là un débutant c'est comme s'il était dans un casino alors imaginez si en plus il y a des débutants qui viennent et qui mettent des effets de levier et qui en gros vont accélérer les potentiels gains et les potentielles pertes qu'ils peuvent faire dans un environnement qu'ils ne maîtrisent déjà pas c'est augmenter les risques sur quelque chose d'aléatoire donc c'est très dangereux pour les débutants et je le déconseille très fortement surtout que la plupart du temps quand on voit les cours qui s'effondrent d'un coup dans le monde des crypto-monnaies c'est parce qu'il y a des gens qui avaient des effets de levier et ça a tellement swingé fort que le marché les a liquidés c'est à dire que le marché a obligé ses traders à vendre leur position et à siphoner tous leurs comptes pour pouvoir justement compenser du pari à la hausse ou du pari à la baisse qu'ils avaient fait donc en plus d'être dangereux ces enchaînements de liquidation sur les effets de levier sont dangereux à l'échelle du monde des crypto-monnaies en général puisque comme on est sur un jeune marché qui des fois n'est pas très liquide ça peut précipiter des courbes à la hausse très violemment ou à la baisse et donc ça amplifie la volatilité de ce marché Voilà c'est tout pour ces erreurs de débutant 2 pour le coup on en a de plus en plus qui reviennent et j'essaye d'en garder de plus ou moins pertinente l'objectif c'est que ce soit réellement utile je vois énormément de gens qui sur l'astuce 4 sur le fait de ne plus faire de market sell mais bel et bien de mettre des ordres limite me disent ok moi j'étais débutant mais je vendais 3-4 fois de la crypto-monnaie chaque semaine sur un échange là pour le coup j'ai réellement réussi à optimiser mes profits sur le long terme la plupart du temps c'est des évidences et c'est des choses que l'on sait mais c'est les garder en tête et réellement les avoir systématiquement à chaque fois que l'on prend des actions qui font qu'on va réellement limiter ses erreurs et que sur le long terme même si on ne le voit pas parce que ce sont des best practices finalement ce sont comme des bonnes manières il faut les avoir pour ne plus faire d'erreurs dans le futur ou du moins pour limiter les erreurs que l'on fait et donc même si vous n'avez pas conscience que ça vous fait gagner de l'argent tout de suite à l'instant T et bien sur le long terme c'est cette base saine qui vous permet réellement d'avoir un suivi intelligent de vos investissements dans le monde des crypto-monnaies les amis je compte sur vous est-ce que vous faisiez certaines erreurs de débutant et surtout qu'est-ce que vous avez appris et que vous auriez aimé apprendre plus tôt si vous avez des informations du genre et si vous avez des bons tips et astuces n'hésitez pas à en faire part en commentaire je les referai monter naturellement et pourquoi pas ça m'inspirera pour un épisode numéro 3 si tant est que celui-ci vous est plu j'attends donc vos retours en commentaire n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'emporrager et à vous abonner à cette chaîne YouTube c'était Asher et on se retrouve à très bientôt sur cette chaîne sur ma chaîne secondaire sur Twitter sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux que vous trouvez en description au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada